Aujourd'hui je vais goûter des bonbons rares que vous n'avez probablement jamais vu Alors il s'agit de bonbons très bizarres qui provient de plein d'endroits dans le monde Et honnêtement il y a vraiment des bonbons bizarres Regardez, c'est quoi ça ? C'est genre une langue d'Alien Oh my god J'ai acheté tous ces bonbons au Shaka Snack Qui est une boutique qui vend les bonbons les plus bizarres au monde J'ai aussi rencontré le propriétaire qui était extrêmement gentil Vous irez faire un tour au Shaka Snack Faites juste regarder ce bonbon C'est une genre de plume Une genre de plume de pètre, ok ? Alors j'ai vraiment hâte de goûter ces bonbons avec vous On va commencer tout de suite par goûter la langue d'Alien Elle sent le raisin C'est très étrange comme goût C'est bon, ça goûte le raisin Pour ceux qui se demandent, ce n'est pas une vraie langue d'Alien Ce n'est pas mon bonbon préféré Mais je suis sûr qu'il y a sûrement des gens parmi vous Qui aimeraient bien cette langue d'Alien Pour le bonbon langue d'Alien Je donne une note de 5 sur 10 C'est bon, mais ça pourrait être mieux Bonbon suivant Maintenant je vais goûter à des oreos qui sont triple épaisseur de crémage Oh, regardez Oh my god Voici des oreos à triple épaisseur de crémage Je vais goûter tout de suite C'est très très bon J'adore C'est très très bon Mais c'est vraiment sucré Alors pour vrai, j'adore La seule chose c'est que si vous mangez ces oreos à triple épaisseur Assurez-vous d'avoir de l'eau Parce que pour vrai c'est assez sucré Mais c'est vraiment bon J'ai sorti le crémage du oreo Alors ici on a un oreo avec aucune épaisseur Et ici on a seulement le crémage Pour les oreos triple épaisseur de crémage Je donne une note de 9 sur 10 Bonbon suivant Alors ici on a des bonbons qui viennent du Mexique C'est genre des plumes Des plumes de perroquet ou d'oiseau tropical Voici la genre de plume Ça sent bon Et supposément qu'on peut le plier comme on veut Ah oui en effet Oui Je pense que j'ai brisé le bonbon Je sais pas c'est quoi ici la petite tige Je peux pas le manger comme un suçon Regardez, ça tombe C'est impossible On dirait de la tire d'érable pour vrai Alors je vais goûter Oh Mes dents sont collées Ah c'est collant Mes dents sont collées Je suis plus capable de décoller mes dents C'est quoi ça ? Oh my god Non mais attendez là Il y a genre du bonbon collé à mes dents Genre les saveurs sont vraiment éclatantes La saveur est forte Et le bonbon est assez collant dans la bouche Pour vrai c'est bon Mais c'est vraiment bizarre C'est vraiment fort Il y a un goût très très fort Et par la suite ça goûte beaucoup la saveur de framboise bleue Ça fond un peu dans la bouche Ça fond mais ça reste collé sur les dents Regardez Oh j'ai les dents toutes bleues Oh my god Oh 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 my god Ma langue est tellement bleue Pour les bonbons qui viennent du Mexique Je vais donner une note de 6 sur 10 C'est quand même bon pour vrai Mais les saveurs sont vraiment assez puissantes dans la bouche Ma langue est devenue littéralement bleue J'espère que ça va partir Bref on passe au bonbon suivant Voici des sourpacks Vous connaissez les petits oursons en gélatine qui sont acides Et bien il s'agit de ces petits oursons acidiques Mais à saveur de cola Je n'ai jamais vu ça Mais on va goûter tout de suite ensemble Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui regardent mes vidéos Ne sont même pas abonnés à moi Alors abonnez-vous parce que ça me fait toujours très plaisir Et ici on a les petits gummy bears A saveur de cola Regardez santé Vous ne pouvez pas sentir parce que Vous êtes l'autre côté de votre écran Oh mon dieu regardez comment il y a beaucoup de sucre Oh On va écouter tout de suite Saveur de cola Let's go Oh wow Oh wow j'aime bien Oui 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 j'aime bien C'est quand même bon En tout cas si vous aimez le cola Je vous assure que vous allez adorer ces bonbons Je donne une note de 7 sur 10 Pour les prochains bonbons Nous avons les Mega Sour Fruits Ce sont des bonbons qui ont été faits en Angleterre Et en fait lorsque je les ai achetés Le propriétaire m'a dit qu'il s'agit des bonbons les plus surettes dans son magasin Il s'agirait aussi des bonbons les plus acidiques dans le monde Il m'a même dit de faire attention Parce que je risque de saigner de la langue en mangeant ces bonbons J'ai un peu peur Oh regardez Alors ici j'ai un bonbon qui est supposément l'un des bonbons les plus surettes dans le monde Oh j'avoue c'est très surette Allez 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 1, 2, 3, go Oh 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 my god Oh 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 C'est tellement acide Oh Oui Wow Wow C'est extrême Si vous aimez les bonbons surettes Vous devez goûter à ces bonbons C'est vraiment très très intense Pour vrai c'est important de faire attention à votre langue Parce que Alors là on peut pas voir parce que j'ai comme encore le bleu sur ma langue Mais pour vrai ça peut endommager votre langue Bon c'est pas permanent Quittez vous pas vous allez guérir Ah j'ai encore la bouche qui me Oh qui C'est tellement acide Pour le niveau acide Je donne une note de 10 sur 10 J'ai pas vraiment pu goûter la savoir Parce que c'est trop acidique Mais si vous aimez l'acide Et bien euh Si vous aimez l'acide Qui dit ça dans la vie de tous les jours Ah ouais moi j'aime bien manger de l'acide Et bien écoutez si vous aimez bien manger de l'acide Vous allez aimer ces bonbons qui viennent d'Angleterre Bonbons suivants Ici j'ai des bonbons qui viennent de Chine Et supposément que ces bonbons goûtent la fleur Regardez ici on a des images de fleurs Juste ici Supposément que ben voilà ça goûte la fleur Oh my god Oh ça sent bon Ça sent littéralement le bouquet de fleurs Genre littéralement Est-ce que c'est des graines de fleurs ? Ici il y a les saveurs Euh mais je ne suis pas capable de lire le mandarin Je vais essayer de deviner par moi même les saveurs Alors ici on a le verre Alors selon moi ça doit être la saveur de pomme Parce qu'ici il y a une petite pomme Oh mais c'est bon Ça goûte vraiment la fleur c'est bizarre Ici j'en ai un autre Je sais pas trop c'est quoi cette couleur là honnêtement C'est la même couleur que la peau de mon visage Oh my god Oh ça goûte vraiment la fleur Ah Ça goûte littéralement la fleur Ça goûte cette genre de fleur là Alors je vous rassure je ne suis pas un oiseau qui mange des fleurs Est-ce que les oiseaux ça mange des fleurs ? C'est quoi ces bonbons ? Je peux pas vous dire que j'aime les bonbons Mais ça a vraiment une saveur indescriptible En fait ça goûte la fleur Allez dehors Allez prendre une fleur Et mangez-la Ça va goûter probablement pareil Honnêtement je dois donner une note de 10 sur 10 C'est un goût assez spécial Un goût que t'as sûrement jamais eu dans ta bouche Bonbon suivant Est-ce que vous connaissez les schtroumpfs ? Si vous avez répondu non Vous avez raté votre enfance Est-ce que si j'y mange je vais être un cannibale Ou ça marche comment ? Alors c'est des bonbons qui ont été faits en Turquie Regardez à quoi ça ressemble à l'intérieur C'est vraiment des schtroumpfs Regardez Alors c'est supposé goûter le schtroumpf Mais ça goûte quoi le schtroumpf ? En vrai Je ne pourrais pas vous dire c'est quoi la saveur Ça goûte le schtroumpf C'est ce qui est marqué C'est bon C'est pas mauvais C'est bon Je donne une note de 7 sur 10 Bonbon suivant Alors ici j'ai des ring pop C'est des bonbons Vraiment bizarre En fait c'est vraiment mou comme bonbon A l'intérieur il y a comme un genre de petit C'est comme plus foncé à l'intérieur C'est la saveur de pomme Et le rouge C'est saveur de cerise Alors on va tester ça tout de suite Donc c'est deux saveurs La texture est très bizarre J'aime bien C'est comme ça à l'intérieur Alors maintenant on va tester Soit tropical Ou soit blue raspberry Je ne sais pas trop c'est quoi la couleur Si c'est bleu ou vert Je vais le manger Non c'est tropical oui Ça goûte punta cana C'est très bon Alors pour vrai pour ces bonbons Je donne une note de 8 sur 10 Très très bon Petite dédicace à Charles Lebeauzo Pour t'avoir abonné à mon Instagram Alors va t'abonner à mon Instagram Si tu veux avoir la chance d'apparaître dans ma prochaine vidéo Sinon j'espère que vous avez aimé Comme vous pouvez voir ma langue n'est plus bleue Alors merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à la prochaine Peace out